shalom shalom la famille bienvenue c'est jesus christ et christ crucifié désolé pour tout à l'heure il fallait que j'arrête d'abord parce que je voulais partager je n'arrivais pas à trouver comment le faire alors maintenant je vais essayer de partager la vidéo je vais aller sur ma page ça prend du temps je sais pas je sais comment faire ça mais je n'arrive pas à trouver là ok je suis là je suis là voilà c'est maintenant que la varie ok mais non je peux partager je veux partager voilà je peux partager directement je vais partager sur non je peux copier le lien je vais copier le lien et puis aller et à ça prend du temps excusez moi mais il faut que j'essaie apprendre à faire toutes ces choses-là je suis en train d'apprendre à faire toutes ces choses-là donc regarde je vais copier le lien là-bas voilà ici voilà ici et je vais publier donc voilà bienvenue c'est Jesus Christ de Solid Rock Ministry où nous ne prêchons que Christ et Christ crucifié donc je suis très contente d'être en ligne aujourd'hui et je suis contente que ça se passe bien par la grâce de Dieu jusqu'à présent alors je vais prier d'abord, je prie ce matin que la grâce et la paix de notre Sauveur Seigneur Jésus Christ vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et de notre Sauveur Seigneur Jésus Christ Amen, 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 Amen déclare ceci avec moi je suis née de Dieu je suis née de la parole la parole de Dieu est ma nature je ne souffre pas pour mettre en pratique la parole je mets la parole en pratique naturellement c'est pourquoi aujourd'hui je vais comprendre la parole de sa grâce je serai affermée à la fin de ce message je ne serai plus la même ou je ne serai plus le même plus jamais la même au nom précipitant de Jésus Amen aujourd'hui nous allons regarder quand la semaine dernière j'ai parlé quand j'ai dit qu'on devait commencer à prêcher sur le message de Paul pourquoi le message de Paul ? parce que nous savons que le message de Paul était différent des autres apôtres lui a prêché autre chose que les autres apôtres avaient prêché les autres apôtres avaient prêché sur la base de l'étude biblique que Jésus leur avait donnée et Paul est venu longtemps après les apôtres et Paul n'a pas assisté à cet enseignement biblique que Jésus avait donné donc Paul est venu avec un autre enseignement une autre façon de faire que les autres ne savaient pas c'est pourquoi la semaine dernière nous avons parlé la dernière fois nous avons parlé de Apollos de ce qu'Apollos prêchait et ce qu'Apollos prêchait et c'est que l'enseignement de Paul a apporté à Apollos voilà donc aujourd'hui nous allons approfondir ce message là nous allons approfondir ce message là quel était le message de Paul et quelle est la différence entre le message de Paul et le message de Jean-Baptiste donc c'est là que nous allons partir et j'espère j'espère s'il vous plaît prenez un pic prenez une feuille prenez quelque chose prenez des notes et si vous avez des doutes que vous avez des questions s'il vous plaît ne vous gênez pas posez-les on va chercher les réponses ensemble ok nous commençons dans 2 Timothée 3 16 la parole de Dieu nous dit toutes les écritures nous ont été données pour être pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice donc la semaine dernière comme je disais tout à l'heure que la semaine dernière nous avons parlé d'Apollos et de ce qu'il enseignait donc lorsque Apollos a croisé les enseignants plus raffinés que lui nous avons vu qu'Aquillas et Priscilla lorsqu'ils ont entendu Apollos enseigner ils lui ont dit écoute ce dont tu parles là c'est bon mais il y a des erreurs il y a beaucoup de fautes dedans il faut que tu arrêtes d'abord de prêcher et que tu viennes avec nous donc Apollos lorsqu'il a vu des enseignants raffinés qui prêchaient la parole de Dieu il a su qu'il fallait que lui il s'arrête et qu'il les suive donc c'est là que nous sommes donc lorsqu'Apollos a croisé des enseignants plus raffinés que lui qui prêchaient la vérité parce que lorsqu'on parle du ministère raffiné on fait allusion au ministère du Nouveau Testament lorsque Apollos a vu des enseignants raffinés qui lui donnaient des détails de ce qu'il était en train de dire sans le savoir il s'est abaissé lui-même et il a arrêté de prêcher il est devenu un membre de leur église et c'est assez pour être raffiné pour être poli pour être enseigné à nouveau il n'a pas dit qui êtes-vous vous ne voyez pas comment je suis puissant que les gens m'écoutent que les gens me suivent qui êtes-vous pourquoi vous m'avez arrêté comme ça pour me dire que c'est que moi j'enseigne là c'est pas la vérité quand il y a l'orgueil et les gens quand ils connaissent un peu ils ne veulent même pas que quelqu'un leur dit que ce que tu as tu dis là c'est faux pour ceux qui me suivent il y a quelques années il y a longtemps il y a quelques années j'avais commencé à faire l'année dernière j'avais commencé à faire des vidéos mais j'étais obligée d'arrêter parce qu'à un point j'ai trouvé quelqu'un qui est raffiné qui m'a dit mon enfant arrête viens d'abord t'asseoir je t'enseigne et à la base c'est à la base de cet enseignement là que j'ai découvert la vérité c'est pourquoi je reviens vers vous avec de l'information plus détaillée et plus recherchée parce que quelqu'un m'a fait à soi pour me dire non ce que tu as t'enseigné c'est vrai mais viens je vais te raffiner et c'est ce qui est arrivé à Apollos donc regardons dans actes 19 1 à 3 la parole de Dieu nous dit la parole de Dieu nous dit pendant qu'Apollos était à Corène Paul après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru il lui répondit nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé et il répondit du baptême de Jean ce verset 3 parle de l'acte du baptême regardons acte 19 4 la parole de Dieu nous dit alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus suivez-moi doucement à partir d'ici je vous en prie parce que c'est très délicat ça c'est une information que vous n'allez pas écouter souvent ça c'est une information que vous n'écoutez pas souvent s'il vous plaît mais j'étais pas d'abord les pères écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire donc la parole dit avec le baptême de répentance disant donc le baptême de Jean ce n'était pas une immersion mais un enseignement le baptême de Jean ce n'était pas une immersion mais un enseignement c'était un enseignement de Jean qui était appelé le baptême de Jean alors lorsque Paul parle ici disant Jean a baptisé du baptême de répentance disant cela veut dire que le baptême de Jean n'était pas un acte mais un enseignement j'espère que vous me suivez j'espère que vous me suivez il dit Jean a baptisé disant c'est que Jean a prononcé des mots de sa bouche c'est comme s'il disait Jean a enseigné Jean a dit Jean a parlé Jean a révélé Jean a parlé de sa bouche donc il a enseigné dix ans dix ans c'est qu'il a utilisé sa bouche pour dire quelque chose il a utilisé sa bouche pour dire quelque chose donc le baptême de Jean ce n'est pas l'immersion dans l'eau c'est un enseignement c'est un enseignement vous suivant j'espère que vous me suivez donc ce dont Paul parle dans acte 19 4 c'était un enseignement pas un acte pouvons nous dire que ce dont Paul est en train d'expliquer dans acte 19 4 c'est ce qu'Apollos était en train de faire dans acte 18 parce que nous savons que dans acte 18 Apollos était en train d'enseigner de Jésus il était en train de parler de Jésus mais ce dont il savait seulement c'était le baptême de Jean et c'est ce dont nous arrivons là il était puissant Apollos était puissant dans les écritures mais ne connaissait que le baptême de Jean c'est ce que acte 18 nous dit Apollos était puissant dans les écritures mais il ne connaissait que le baptême de Jean il n'enseignait que le baptême de Jean donc cela veut dire que ce qu'Apollos enseignait c'était appelé le baptême de Jean pas un acte pas une mission mais un enseignement maintenant nous allons chercher à comprendre quels sont les détails de l'enseignement appelé le baptême de Jean suivez-moi ça que je vous ai dit au début prenez un pic prenez une feuille notez il y a une pratique du baptême de Jean le baptême que Jean a fait et il y a le baptême de Jean qui est un enseignement la pratique que Jean a faite c'était une pratique de l'ancien testament et Jean l'a faite cette pratique là parce que c'était à travers cette pratique là que Jésus devait être découvert que Jésus devait être révélé on va en parler prochainement mais l'acte est différent du baptême le baptême c'est l'enseignement l'acte c'était un acte prophétique ok allons-y dans acte 19 5 sur ces paroles il fut baptisé au nom de Jésus ça ce n'est pas le baptême d'eau cela veut dire que lorsqu'ils ont entendu l'enseignement de Paul ils ont été nés de nouveau ce baptême ici c'est être né de nouveau à partir d'aujourd'hui arrêter de penser du baptême comme étant être plongé dans l'eau être immergé dans l'eau lorsqu'ils ont entendu l'enseignement que Paul leur a amené de Jésus ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus ce qui veut dire qu'ils ont été nés de nouveau au nom de Jésus ce qui veut dire que même s'ils étaient baptisés dans le baptême de Jean même s'ils étaient baptisés dans le baptême de Jean ils n'étaient pas encore croyants ils n'étaient pas encore croyants ça veut dire que selon le procédé de Paul ils ont été immergés dans l'eau mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau c'est lorsqu'ils ont entendu le message de Paul qu'ils ont compris c'est seulement après avoir compris le message de Paul qu'ils ont été nés de nouveau j'espère j'espère que vous me comprenez j'espère que vous me comprenez j'espère que vous parce que c'est très très important donc être baptisé dans le nom de Jésus veut dire être nés de nouveau cela ne veut pas dire rentrer dans l'eau cela ne veut pas dire être immergé dans l'eau cela veut simplement dire que tu as entendu le message de Jésus Christ comme je suis en train de le prêcher que tu as cru dans ton coeur que Jésus Christ est Seigneur et que tu l'as accepté c'est ça l'être né de nouveau et cela ne peut se faire qu'à la base de l'enseignement de la parole de Jésus de l'enseignement de Jésus laissez-moi vous poser certaines questions pour qu'on puisse avancer ensemble est-ce que Jean a confirmé que Jésus est le Christ Jean a confirmé que Jésus est le Christ est-ce que Jean a dit que Jésus a dit de Jésus avant que Jésus ne vienne qu'il était le Messie Jean a confirmé que Jésus était le Messie qu'est-ce que Jean disait avant l'arrivée de Jésus la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1 verset 23 moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planisser le chemin du Seigneur comme a dit Isaïe le prophète c'est ça le baptême de Jean voici le message de Jean Baptiste Jean Baptiste proclamait que voici à planisser le chemin du Seigneur à planisser le chemin du Seigneur ça c'était le message de Jean Baptiste voici le message de Jean Baptiste Jean le Baptiste était en train d'enseigner à propos du Messie qui allait arriver ça c'était son message et c'est le message qui est appelé le baptême de Jean Baptiste et c'est ce baptême de Jean Baptiste qu'Apollos dans l'acte 18 prêchait qu'Aquila s'est prêchée le lendu non non ce que tu prêches là c'est bon mais c'est pas ça viens on va t'expliquer regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 3 11 Jean Baptiste lui-même dit je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu question le baptême dans le Saint-Esprit signifie-t-il être immergé quelqu'un dans l'eau est-ce que être baptisé dans le Saint-Esprit signifie immerger quelqu'un dans l'eau non pourquoi parce que Jean Baptiste lui-même il a dit il a dit celui-là il ne vous baptisera pas d'eau il ne vous amènera pas à la rivière il ne vous amènera pas à la mer il ne vous amènera pas à une chute ou dans un canal il vous baptisera du Saint-Esprit pas d'eau du Saint-Esprit c'est ce que Jean Baptiste lui-même dit dans Matthieu 3 11 il dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu il voulait simplement dire que pour moi c'est avec l'eau mais pour lui il n'aura pas besoin de vous amener à la mer ni à la rivière ni à la chute ni à une piscine moi je t'enseigne et je te plonge à l'eau mais lui c'est le Saint-Esprit il n'aura pas besoin de l'eau pour lui ce sera le Saint-Esprit comment es-tu né de nouveau tu es né de nouveau parce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit c'est quoi être baptisé dans le Saint-Esprit c'est être né de nouveau Jésus dit dans Jean 4 14 chapitre 4 verset 14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle j'ai une question qui est très simple quand une personne est née de nouveau a-t-il le Saint-Esprit quand une personne est née de nouveau a-t-il le Saint-Esprit regardez la réponse dans la parole de Dieu Jean 3 6 dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit donc celui qui est né de nouveau est né celui qui est né de nouveau est né du Saint-Esprit donc il a le Saint-Esprit et donc il est dans l'esprit ce qui veut dire que lorsque tu es né de nouveau tu as le Saint-Esprit ce qui t'a fait naître de nouveau c'est l'esprit de Christ en toi et l'esprit de Christ en toi c'est le Saint-Esprit donc tout enfant né de nouveau de Dieu a le Saint-Esprit en lui qui jaillit comme une source d'eau donc Jean-Baptiste est le premier qui a parlé du baptême du Saint-Esprit il a été la première personne dans le Nouveau Testament à parler du Saint-Esprit rappelons-nous qu'Apollos a prêché Jésus mais il ne connaissait que le message de Jean-Baptiste ce qui veut dire qu'il ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste quel était le message de Jean-Baptiste je veux que nous comprenions je suis en train de revenir de revenir sur ces choses pour que ça soit plus clair pour nous tous pour que nous comprenions ce message là c'est très très important quel était le message de Jean-Baptiste Jean 1 29 nous dit le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde voici le message de Jean-Baptiste c'était ça le baptême de Jean-Baptiste c'était ça le message de Jean-Baptiste comme nous avons vu plus haut le message de Jean-Baptiste c'était son baptême c'était pas plonger quelqu'un dans l'eau c'était ce qu'il enseignait qu'il amenait les gens à la répentance pour préparer le chemin au Seigneur il disait voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde lorsqu'il a vu Jésus il a dit le voici c'est lui c'est pas ce que je sentais de parler là c'est lui qui est là devant vous c'est lui l'agneau qui enlève le péché du monde ça c'était le message de Jean-Baptiste quel était le problème d'Apollos Apollos ne connaissait que le baptême de Jean quel était le baptême de Jean l'enseignement de Christ qu'est-ce qu'il a prêché il a prêché que Christ allait venir et qu'il allait enlever le péché du monde c'est tout ce qu'Apollos Apollos prêchait il prêchait que Christ allait venir et qu'il allait enlever le péché du monde mais le problème dans ce message là c'est que quand Apollos est en train de prêcher ceci dans Actes Christ était déjà venu donc il connaissait une partie il connaissait une partie mais il ne connaissait pas tout mais comme il a enregistré beaucoup de messages bibliques dans sa tête sur la base de messages tous les versets qu'il avait dans la tête son message c'était Christ va venir et il va enlever le péché du monde c'est là qu'il avait un problème avec Apollos et ce qu'il prêchait ce n'était pas suffisant alors Aquila et Priscilla lui ont dit ce n'est pas tout il y a d'autres détails que tu oublies il y a d'autres détails que tu ne connais pas viens viens avec nous regardons ce qui s'est passé lorsqu'il a fallu trouver quelqu'un qui devait remplacer Jésus qui devait remplacer Judas excusez-moi qui devait remplacer Judas après que Judas s'est suicidé acte 1.21 nous dit il faut donc parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous ça c'était la qualification de l'homme qui devait remplacer Judas après la mort de Judas parce qu'après la mort de Judas il reste seulement 11 apôtres donc après la mort de Judas il fallait que quelqu'un vienne remplacer Judas donc ça sont les qualificatifs que le reste des apôtres ont mis en place pour trouver quelqu'un qui devait remplacer Judas donc il fallait que cette personne là parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous donc il fallait que la personne là les a accompagnés donc qu'il a vécu avec eux pendant que Jésus vivait qu'il les a accompagnés que lorsque Jésus est mort qu'il est ressuscité que la personne était toujours avec eux que cette personne là a suivi l'étude publique que Jésus avait donné de 40 jours que cette personne là était là et qu'il a vécu toutes ces choses là et le deuxième critère c'est dans acte 1.22 la parole dit depuis le baptême de Jean donc depuis que Jean a baptisé Jésus et que la colombe est venue sur Jésus depuis ce jour là donc jusqu'à la résurrection de Jésus et jusqu'au baptême et jusqu'à lorsque les apôtres ont commencé à marcher à aller prêcher la parole sur la base de l'enseignement biblique que Jésus leur avait donné voilà les critères donc acte 1.22 depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection ce qu'il voulait dire c'est que la personne qui serait capable de remplacer Judas Iscariot après sa mort devait être quelqu'un qui a écouté l'enseignement de Jean et a été aussi témoin du baptême de Jésus et a suivi les enseignements de Jésus jusqu'après la résurrection et encore ils ont utilisé le baptême de Jean-Baptiste ici et le baptême de Jean-Baptiste était utilisé ici comme un acte comme un enseignement et comme la qualification de la personne qui devait remplacer Judas parmi les apôtres quelle était la mission de Jean-Baptiste la mission de Jean-Baptiste étant prophète était de pointer vers Jésus c'était un prophète sa mission était de venir révéler Jésus aux gens pour dire que voilà celui qu'on attend c'était pour mettre en pratique une prophétie qui avait déjà été prophétisée dans l'Ancien Testament et lui son rôle était de pointer les gens vers Jésus voilà la mission de Jean-Baptiste on n'a jamais demandé à Jean-Baptiste de baptiser tout le monde ça c'était pas sa mission sa mission n'était pas de venir baptiser tout le monde sa mission était de baptiser Jésus sa mission était de baptiser Jésus il avait deux choses très importantes à faire la première était de pointer Jésus pointer les gens vers Jésus la deuxième était de baptiser Jésus donc parce que sa mission était de pointer vers Jésus pourquoi parce qu'il était un prophète et parce qu'il avait une prophétie qu'il y avait que lorsque celui le Messie sera baptisé une colombe l'esprit tombera sur lui comme une colombe et celui sur qui l'esprit tombera comme une colombe lui là est le fils de Dieu donc pour confirmer cette prophétie Jean-Baptiste a été envoyé pour baptiser Jésus c'est pourquoi pour l'accomplissement de cette prophétie en ce jour auquel Jésus a été baptisé un esprit est descendu sur lui comme une colombe pour accomplir la prophétie et lorsque cela a été accompli le ministère de Jean-Baptiste était fini ça c'était la fin de son ministère il a fini son ministère comme ça il devait lorsque Jésus est sorti de l'eau il pouvait enlever sa robe là pour dire bon maintenant je vais aller me marier je vais avoir les enfants je vais faire ma vie son ministère était fini ou simplement il aurait dit ok mon ministère est fini je prends mes bagages je vais suivre Jésus parce que lui maintenant c'est lui qui va prendre le relais c'était tout mais Jean-Baptiste n'a pas fait ça comment nous savons que le ministère de Jean-Baptiste était fini nous comment nous savons que le ministère de Jean-Baptiste était fini c'est qu'après cela il a commencé à s'occuper des choses politiques nous savons nous avons en Afrique aussi ce genre de pasteur ou de chrétien qui après un certain temps ils n'ont plus de motivation ils ne veulent plus comment on appelle ils n'ont plus l'envie de rester à l'église de prêcher la parole de Dieu ils cherchent d'autres moyens pour devenir riche ou je ne sais pas quelles sont leurs raisons ils arrêtent tout et ils se tournent vers la politique ils veulent devenir président ils veulent devenir ministre ils veulent devenir quoi et c'est ça que Jean a oublié Jean a fini son il a oublié qu'il a fini son ministère et qu'il était temps pour lui de passer à autre chose et la chose la plus sage qu'il aurait pu faire c'était de dire bon que mon ministère est fini je prends mon bagage et puis je suis Jésus il n'a pas fait ça il est rentré dans les choses politiques il a commencé à critiquer Hérode et quand l'autre l'a attrapé on l'a jeté en prison il a été jeté en prison il a été jeté en prison Hérode l'a attendu il a jeté en prison mais Jean était en prison au moment où il est en prison il entend que le type le type que tu as tu as introduit là ce Jésus là mais le type il est devenu puissant il est devenu puissant si tu entends ce qu'il fait non tu ne vas pas croire le type est devenu trop puissant Jean en prison il est en colère il dit mais attends mais comment ça c'est moi qui l'ai introduit lui il sait que moi je suis en prison pourquoi il ne vient pas me délivrer pourquoi il ne cherche pas les moyens de venir me voir pourquoi il ne cherche même pas me voir il ne cherche même pas me voir alors lorsqu'il était en prison les gens sont venus lui dire que vraiment quand je dis Jésus là il est devenu fort nous on connait l'orgueil l'orgueil quand tu es arrivé quelque part que le petit que tu as la personne que tu as montré la route on vient te dire que non mais le petit il te dépasse non lui là tu ne peux même plus lui parler si tu vois les miracles que lui fait toi tu es un petit l'orgueil a pris Jean Jean a dit mais attendez mais lui là il se prend pour qui c'est moi qui l'ai présenté au monde il n'est pas venu me délivrer s'il est aussi fort comme il dit pourquoi il ne vient pas me délivrer avec tout cet orgueil là tout cet comment appelle l'assurance que moi je suis un prophète appelé de Dieu regarde c'est que moi j'ai fait pour Dieu voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai fait et puis lui il ne me respecte pas il a demandé à ses disciples allez-y lui demander est-ce qu'il est vraiment celui qui devait venir parce que lui j'en arrive pas à croire que Jésus est là qu'il est devenu populaire comme on l'entend lui dit qu'il est populaire là et puis il ne pense pas même pas venir lui délivrer de la prison il ne pense même pas venir le visiter il dit mais attends pourquoi il ne vient pas me visiter ça cause ça il dit allez-y lui demander est-ce qu'il est vraiment celui que je devais attendre est-ce que c'est lui qu'on devait attendre est-ce que c'est lui qui doit venir pendant que lui-même il a vu la prophétie s'accomplir devant ses yeux il a vu la commande excusez-moi il a vu la prophétie s'est réalisée devant ses yeux mais il a il a oublié à cause des événements il a oublié c'est à cause de ça il demande à ses disciples à ses disciples allez-y lui demander est-ce que c'est lui qu'on devait attendre ou on devait attendre quelqu'un d'autre est-ce que c'est lui qui devait venir ou on devait attendre quelqu'un d'autre pourquoi parce qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi Jésus ne voulait pas venir le délivrer de la prison c'est là que Jésus a dit comme il doute de moi venez voir lisons Luc chapitre 7 verset 18 à 35 c'est une longue lecture mais très importante Jésus dit donc un juge enseignant des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis venus de tous les villages de la Galilée de la Judée et de Jérusalem et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons et voici des gens portant un lit portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la faute ils montèrent sur le toit et le descendire par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus voyant leur foi Jésus dit homme tes péchés te sont pardonnés les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire qui est celui-ci qui profère des blasphèmes qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus connaissant leur pensée prit la parole et leur dit quelle pensée avez-vous dans vos cœurs lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et vends dans ta maison et à l'instant il se leva en leur présence prit le lit sur lequel il était accouché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu remplis de crainte il disait nous avons vu aujourd'hui des choses étranges après cela Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au milieu des péages il lui dit suis-moi et laissant tout il se leva et le suivit Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux les pharisins et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie Jésus prenant la parole leur dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades je ne suis pas venu appeler à la répentance des justes mais des pécheurs je voulais m'arrêter ici parce que je voulais éclairer un peu une petite chose d'abord je suis gabonaise de base c'est la base alors lorsqu'on a on a légalisé l'homosexualité au Gabon beaucoup de gens se sont sentis frustrés il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses terribles insultés les homosexuels maltraités les vidéos les vidéos circulaires où l'homosexualité tapée dans la rue et tout ça les chrétiens cherchaient les versets dans l'Ancien Testament que nous connaissons tous pour dire que l'homosexualité n'est pas acceptée dans la Bible mes frères et soeurs en crise Jésus est amour et Dieu est amour et Dieu dit dans sa parole Jésus a dit dans sa parole que moi je ne suis pas venu pour ceux qui sont guéris si toi tu es enceinte un homosexuel un drogué un comment je vais expliquer ça une prostituée peu importe le péché dans lequel la personne se trouve c'est aussi un enfant de Dieu cette personne aussi est aimée de Dieu et laissez-moi vous dire laissez-moi vous dire que lorsque le Saint-Esprit te transforme il te transforme de l'intérieur à l'extérieur il ne transforme pas des gens de l'extérieur à l'intérieur il transforme de l'intérieur à l'extérieur c'est lorsque la personne a entendu la parole de Christ comme je suis en train de la prêcher en ce moment que la personne est convaincue dans son coeur et cette conviction la mène à accepter Jésus Christ c'est pas les insultes les attaques qui vont faire que la personne va changer que lorsque quelqu'un arrive dans l'église qu'elle a bien sexy qu'on va dire voilà la fille de Jézabelle c'est pas la fille de Jézabelle c'est un enfant de Dieu aimé de Dieu et lorsqu'elle vient à l'église elle vient chercher son père et elle doit être acceptée comme elle est qu'elle soit prostituée qu'elle soit homo qu'elle soit homo qu'elle soit quoi qu'elle soit droguée qu'elle soit droguée qu'elle soit fou on doit les accepter tous comme ils sont et leur donner la nourriture dont ils ont besoin qui est la parole de Dieu qui est Christ ressuscité pour eux crucifié à la croix pour eux on ne doit pas les insulter on doit les aimer aimons-les c'est en les aimant qu'ils viendront à l'église c'est en les aimant qu'ils viendront à Christ l'apôtre Paul dit dans Romain dans Romain je pense Romain de 20 si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde pourquoi comme si vous viviez dans le monde vous impose tant ces préceptes ne prend pas ne goûte pas ne touche pas préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes ils ont à la vérité une apparence de sagesse ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair alors arrêtez de croire lorsque vous allez dans une église qu'on vous dise oh oui tu es mal habillé parce que tu es mal habillé ne viens plus ici ne parle plus oh oui si tu ne t'habilles pas de la tête si tu ne couvres pas tes cheveux avant de prier tu es un pécheur ou tu es une jézabel si tu ne portes pas une robe qui balle le sol tu es une jézabel si tu ne portes pas une jupe qui balle le sol tout ça là c'est du n'importe quoi ça n'a rien à voir avec ta vie spirituelle et ça n'a rien à voir avec ton entrée au paradis je t'assure ce qui est le plus important c'est Christ et Christ seul en dehors de Christ il n'y a rien donc cherche à connaître Christ comme ça tu vas connaître l'amour de Dieu qui est au dessus de tout et lorsque cet amour est en toi tu pourras aimer n'importe qui n'importe quand n'importe où aimons-nous vivant alors je continue dans ma lecture c'était une parenthèse parce que le Saint-Esprit m'a mis à coeur je me suis dit il fallait vraiment que je revienne là dessus nous étions entre le Luc 7 chapitre 7 verset 18 à 35 et nous allons verset 38 et lui dire les disciples de Jean comme ceux des pharisais jeûnent fréquemment et font des prières tandis que les tiens mangent et boivent il leur répondit pouvez-vous faire jeûner les amis pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux les jours viendront où l'époux leur sera enlevé alors ils jeûneront en ce jour là donc après leur avoir montré les miracles Jésus a demandé aux disciples de Jean-Baptiste qui étaient venus le voir de repartir chez Jean-Baptiste et aller lui raconter ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont entendu c'est au milieu de cela qu'une jeune fille demande la tête de Jean-Baptiste et il a été décapité décapité en ce moment là et sa tête donnée à une jeune fille sur un plateau parce que Jean-Baptiste a raté de voir que son ministère était terminé aussi il a refusé de suivre Jésus celui dont le ministère venait de commencer le message de Jean-Baptiste était regarder l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et ça c'est ce qu'Apollos prêchait dans acte 18 verset 25 à 26 disons il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connut que le baptême de Jean il se mit à parler librement dans la synagogue Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prier avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu maintenant ça c'était avant ça c'était avant ça c'était l'Apollos d'avant que Apollos ne savait rien il avait beaucoup de versets dans la tête mais il ne connaissait pas grand chose ça c'était Apollos d'avant maintenant après lisons ce qu'Apollos est devenu maintenant dans acte 18 verset 27 à 28 la parole de Dieu nous dit comme il voulait passer en Arcaï les frères l'y encourageaient et écrivirent aux disciples de le bien recevoir quand il fut arrivé il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru car il refutait écoutez bien il refutait vivement les juifs en public démontrant par les écritures que Jésus Christ est le Christ que Jésus est le Christ excusez-moi donc premièrement il est rendu très utile à ceux qui avaient cru mais deuxièmement il a commencé à démontrer par les écritures que Jésus est le Christ il refutait les juifs ce qui veut dire qu'il a démontré par les écritures que Jésus est le Christ il a démontré la fausseté d'une affirmation par les preuves contraires il a refuté leurs arguments il les a contredit il a démenti tout ce qu'il disait et en démentissant il les prouvait par A plus B sur la base de la parole parce que le gars il connaissait les versets bibliques dans sa tête donc l'enseignement d'Aquilas et Priscille l'ont aidé à mieux comprendre ce qu'ils connaissaient déjà et donc lorsqu'il confrontait les juifs il les confrontait avec audace et avec preuve à l'appui que Jésus est le Christ avant il prêchait que Christ que Jésus allait venir pour enlever les péchés du monde maintenant il prêche pour dire Jésus est Christ voilà la grande différence avant Jésus allait venir enlever les péchés du monde maintenant Jésus est venu et il est le Christ preuve à l'appui cela veut dire qu'Apollos était devenu tellement fort que lorsqu'il parlait avec les juifs il prenait leurs arguments il les décortiquait rendait la argumentation inutile et après il leur présentait les siennes il présentait ses arguments très clairement au point que ses opposants n'avaient rien d'autre à faire que d'accepter Jésus Apollos amenait les juifs à accepter Jésus après son enseignement chez Achillas et Priscille après sa formation chez eux il amenait les juifs à se convertir il amenait les juifs à croire en Jésus le gars était trop fort maintenant il était capable de donner des détails clairs et approfondis à la rédemption il pouvait désormais enseigner aux croyants leur héritage en Christ à partir de la révélation de Paul tu te rappelles on a dit Paul lui ses enseignements il a reçu ça par révélation il n'était pas avec Jésus lorsque Jésus marchait lorsque Jésus vivait il n'était pas avec Jésus lorsque Jésus est mort lorsque Jésus est ressuscité il n'était pas avec lui Paul est venu longtemps après donc lui c'est que Paul lui l'enseigne il l'a reçu par révélation c'est pourquoi la parole de Dieu dit que la révélation est plus importante que l'expérience donc c'est Paul qui dit que lorsque tu lis tu comprendras ma connaissance les juifs croyaient tellement dans la loi de Moïse mais Paul et Achillas Achillas et Priscille étaient capables de leur faire voir la vérité qui est en Christ ce faisant ils ont aussi réussi à enseigner Apollos et à faire enseigner à Apollos pour que lui aussi il puisse faire de même donc dans Acte 11 il y a quelque chose qui s'est passé il y avait une grande discussion la grande discussion c'était quoi la grande discussion la grande discussion avait commencé parce que Pierre était parti prêcher aux gentils c'est qui les gentils les gentils ce sont des non-juifs donc l'église de Jérusalem ne pouvait pas accepter il y avait tellement de débats sur le sujet mais cette affaire n'était pas résolue dans Acte 15 quand Paul est parti à Jérusalem le problème était toujours là le problème était que les juifs disaient que les juifs et les non-juifs ne sont pas pareils ils ne peuvent pas recevoir les mêmes choses de Dieu ils ne peuvent pas être pareils donc même après que le Saint-Esprit soit venu sur les gentils les juifs ne pouvaient pas accepter les gentils quand la discussion a dépassé les bonnes Pierre et Jacques leur ont demandé lisons la parole de Dieu dans Acte 15 verset 8 à 10 et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter en un mot ils ont demandé pourquoi voulez-vous les forcer à observer la loi comme ils n'arrivaient pas toujours à calmer comme ils n'arrivaient pas toujours à calmer comme ils n'arrivaient toujours à calmer les juifs Jacques et Pierre dirent alors dans Acte 15-20 mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles de l'impuducité des animaux étouffés et du sang ici encore ils étaient encore en train d'essayer de tirer les gentils dans le judaïsme c'est là que Paul intervient et dit en tout cas nous avons fait un grand pas en avant laissons cette affaire comme c'est maintenant on y reviendra une autre fois cette discussion n'était pas résolue à Acte chapitre 15 allons-y à Acte chapitre 20 verset 32 la parole de Dieu nous dit et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés ici Paul a amené l'église à un autre niveau auquel l'église commence à voir qu'il y a un héritage pour moi en tant qu'enfant de Dieu et deuxièmement que Dieu veut que je sois enseigné que je prospère dans sa connaissance et que j'évolue notez très bien c'est l'apôtre Paul qui a amené la connaissance concernant la croissance spirituelle dans l'église du Nouveau Testament la croissance spirituelle c'est Paul qui l'a amené c'est Paul qui a montré aux chrétiens que nous pouvons grandir spirituellement que nous pouvons grandir spirituellement que nous pouvons croître spirituellement donc Paul leur a regardé leur a dit regardez derrière tout ce qui se passe dans l'église il y a une possibilité de grandir et tant que tu ne grandis pas il y a un héritage que tu ne pourras jamais 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 recevoir alors Paul a dit je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce cela ne veut pas dire que Dieu est différent de sa parole dans le grec original cette phrase est écrite je vous recommande à Dieu qui est la parole de sa grâce donc Dieu et la parole de sa grâce sont un je vous recommande à Dieu qui est la parole de sa grâce et qui est capable de te faire grandir spirituellement tu ne peux pas grandir spirituellement sans la parole de sa grâce ta crainteté est ridicule et réduite sans la parole de sa grâce et cette parole de sa grâce t'amènera à son héritage je vous prie je vous prie je prie au nom de Jésus je prie au nom de Jésus pour vous tous frères et sœurs qui êtes là je prie pour vous qui me suivez que vos yeux soient ouverts sur les détails de qui vous êtes en Christ de ce que vous avez en Christ et de ce que Christ peut faire en vous et à travers vous je prie que vos yeux soient ouverts sur les détails de qui vous êtes en Christ ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous Amen Recevez cela par révélation Recevez cela par révélation au nom de Jésus Recevez cela par révélation Amen Je veux que tu lèves ta main droite avec moi et que tu dis ceci avec moi au nom de Jésus par la révélation de la parole de Dieu je vais avoir une compréhension plus claire de qui je suis en Dieu ce que j'ai et ce que Christ peut faire à travers moi je suis en Christ Christ est en moi ce qui est en lui est en moi ce qui est à lui est à moi ce qui ne peut pas être trouvé en lui ne peut pas être trouvé en moi je grandis spirituellement par la révélation de sa parole au nom plus puissant de Jésus Amen 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 J'espère que vous êtes bénie Je t'appelle bénie de Dieu et je déclare que tu vas régner dans la vie et je déclare maintenant que tout ce que le Saint-Esprit a mis à ta disposition va se manifester au nom plus puissant de Jésus Amen merci 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 beaucoup d'avoir suivi merci beaucoup de partager merci d'avoir aimé merci beaucoup d'être là merci pour le soutien merci c'est votre servante Liliane j'espère vous revoir la semaine prochaine par la grâce de Dieu passez un bon week-end béni avec Jésus Christ bien sûr merci beaucoup encore shalom shalom et à plus